Allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quel est votre prénom ? Agathe. Agathe. Vous avez quel âge, Agathe ? 29. Et votre mois de naissance ? Mars. Mars. Alors, quelle est votre question, Agathe ? Alors, voilà. En ce moment, j'ai rencontré un homme. Oui. Rien de... Enfin, on se fréquente dans un cadre sportif, donc rien de romantique du tout. D'accord. J'essaie de me rapprocher un petit peu. Ça a l'air de fonctionner, mais je voulais savoir si c'est allé se passer quelque chose dans les prochains mois. D'accord. Ah bah, c'est bien avec vous. En plus, j'ai les cartes qui tombent, j'ai direct... Ah bah, c'est le père. J'ai direct l'homme et la discussion. Alors, comment s'appelle-t-il ? Thibaut. Thibaut. Il a quel âge, Thibaut ? 28. Et son mois de naissance ? Aucune idée. Ah bon, alors c'est pas grave, on va faire ça. En tout cas, il est charmant, Thibaut. Je comprends, Agathe, pourquoi vous avez craqué. Alors, on va regarder par rapport à tous les deux ce qui va se passer. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas facilement abordable, quand même, Thibaut, Agathe. Oui. Alors, vous arrivez quand même à discuter un petit peu tous les deux ? Oui, 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 quand on se croise un petit peu. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est quand même que vous avez la réussite, mais on voit que pour arriver au moins à faire des bisous, il va falloir, c'est un petit peu vous qui allez un petit peu mener la danse, Agathe. D'accord. Bon, un peu comme toutes les femmes. Oui, de toute façon, ça m'étonne pas. Parce qu'autrement, il a un côté un petit peu timide, quand même, Thibaut. Oui, c'est vrai. Oui, oui, il a un côté un petit peu timide. Et puis, comme par rapport à vous, il ne sait pas trop ce que vous voulez. Parce que lui, il peut penser que c'est juste une relation amicale. Et il n'arrive pas à savoir si c'est plus, un peu plus, un peu plus qu'amicale, quoi, en fait. Ah, d'accord. C'est lui qui a des doutes. Voilà, c'est lui qui a des doutes. Parce que je le vois bien quand il est en face de vous, vous vous parlez, mais on sent que lui, il a du mal à se lâcher, en fait, Thibaut. Oui, mais il reste sur la réserve. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il faut dire que vous, vous êtes toute pétillante. Oui, merci. Oui, puis vous êtes toute jolie, en plus, donc il a un petit peu des doutes, Thibaut. D'accord, sur mon intérêt, en fait. Voilà, complètement. Parce que c'est vrai que vous pouvez être très sympathique sans qu'il se passe quoi que ce soit, quoi, en fait. Oui, non, c'est vrai. Et comme lui, en plus, vous me sortez la carte de l'amour. Alors là, franchement, nous, cette carte-là, les filles, on adore. C'est vrai. Donc, voilà. En plus, lui, il a un petit peu peur. Comme c'est quelqu'un qui a eu sur le plan sentimental, ça n'a pas été facile pour lui. Il a eu quelques mensonges. Donc, on voit qu'il a un petit peu de mal. Il a un petit peu de difficulté. Donc, il ne sait pas trop si vous êtes dans l'amicale ou pas, quoi, en fait. Ok, parce que je ne connais pas trop sa vie, en fait. On n'a pas rentré dans ces détails-là. Du coup, ça, je ne sais pas trop ses craintes ou quoi que ce soit. Non, mais c'est un petit peu normal parce que là, la façon dont vous êtes tous les deux, c'est très difficile de lui demander tous ses renseignements. Par contre, est-ce que ce ne serait pas trop compliqué pour vous, Agathe, de lui proposer de boire un café ou un verre ? Non, 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 ce n'est pas trop compliqué. Voilà. Alors, comme là, vous pourriez vous permettre de lui proposer, justement, d'aller boire un café ou un verre à la fin d'un entraînement, par exemple. Oui, oui, c'est possible. Voilà, parce que là, on voit, si vous voulez, Agathe pour avoir une... Alors, évidemment, avec Thibaut, à un moment donné, il va bien se réveiller. Mais le problème, c'est que vous pouvez attendre un petit moment. Donc, du fait que vous lui disiez, tiens, ce serait sympa qu'on aille boire un verre, du coup, Thibaut, il va savoir quand même que vous vous intéressez à lui. D'accord, je vous demande mon intérêt et que je fasse les premiers pas. Voilà, parce que comme on voit que vous êtes charmante avec tout le monde, si vous voulez, on ne voit pas trop de différence entre les autres. Ah, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Du coup, lui, il est un petit peu perdu. Il ne sait pas si vraiment vous voulez ou vous ne voulez pas, quoi, en fait. D'accord, OK. Oui, c'est vrai que ça peut... Je comprends. Je me mets à sa place, je peux comprendre. Voilà, donc, il ne sait pas trop. Alors, c'est d'un air naturel, comme vous savez le faire. C'est juste de l'inviter à boire un verre, un café, etc., ce que vous voulez. Et à partir de là, au moins, vous saurez où vous en êtes par rapport à tous les deux, tout simplement, quoi, en fait. Et en fait, en plus, n'ayez pas peur, comme ça, si pour X raisons, il vous disait qu'il n'était pas prêt, c'est pas grave. En même temps, vous avez juste été boire un verre. Oui, il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a rien de grave. Voilà, il n'y a rien de grave. Par contre, voilà, puis au moins, vous, vous serez rassurée, puis votre histoire, elle avance, parce que là, ça fait un petit moment que vous êtes dans l'attente. Eh oui, c'est vrai. Donc, maintenant, ça suffit de vous regarder. OK, très bien, je vous remercie. Je vous en prie, je pense bien à vous, Agathe. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir.